Les voyants lumineux sont aux rouges. Dans les hôpitaux ontariens, la pénurie de main-d'oeuvre a un impact de plus en plus concret sur les patients. C'est le cri d'alarme qu'a lancé le vérificateur général dans son dernier rapport. Dans la dernière année, il y a eu plus de 200 fermetures temporaires d'urgence en Ontario, dans 23 hôpitaux différents, surtout en région de Toronto. Dans le cas le plus extrême, une urgence a été fermée pendant 57 jours. Et même quand les urgences sont ouvertes, les patients doivent attendre beaucoup plus longtemps pour être soignés. Le temps d'attente moyen pour être évalué par un médecin s'élève maintenant à près de deux heures, 30 minutes de plus qu'il y a 10 ans. Et pour avoir accès à un lit d'opinion, il y a un médecin de plus d'hôpitaux, il faut attendre en moyenne 13 heures. Cinq heures de plus qu'il y a 10 ans. Des chiffres qui préoccupent la Coalition ontarienne de la santé. Tout le système s'effondre, c'est une crise. C'est vraiment une crise. Pour réaliser que la pénurie d'infirmières et d'infirmiers, on en parle, ça fait trois ans, mais maintenant, ça commence à avoir un impact sur la qualité de soins. Face à cette pénurie de main-d'oeuvre criante, les hôpitaux ontariens se tournent de plus en plus vers les agences privées. Dans le nord de la province, le recours à ces agences est 25 fois plus important qu'il y a cinq ans, avec des coûts qui se chiffrent dans les dizaines de millions. C'est comme boule de neige avec les agences. Plus il y en a, plus il y a de personnel qui sort du système public puis qui va travailler dans les agences, puis plus on en perd. Selon le vérificateur général, la province n'a pas de stratégie pour faire face à ces nombreux problèmes. Le gouvernement Ford se défend de ne pas avoir de stratégie. La province compte sur les 30 000 étudiantes en soins infirmiers qui vont bientôt intégrer le marché du travail. Mais en attendant l'arrivée de cette relève, les temps d'attente risquent de continuer de grimper pour bien des Ontariens. Ici Asmine Média, Radio-Canada, Toronto.